Et bien bonjour ! Bienvenue dans la conférence des micro-vignons, je suis en train de mâcher. On est de retour aujourd'hui pour, bah, comme on avait prévu, comme ça a été leaké. Tiens, bah, on est de retour sur Festa Rossa. Si le son du... Si le son en bas est trop fort, parce que j'ai l'impression que c'est quand même vachement fort. Ouais, mais c'est dans mon casque qui était fort aussi. Ouais, mais je crois quand même que c'est à moitié de la barre. Ça va. Salut Azuccio ! Donc, voilà, sans surprise, le nouveau perso est bien le Festa Rossa rouge. On avait dit rouge ou bleu ou vert, et je t'avais dit que ça serait rouge. Bah, je t'ai dit rouge ou vert. Ah oui, ça m'averti aussi. Rouge, forcément, parce que la méta démoinuelle, c'est rouge. Mais rouge, c'était quasi inévitable, vu qu'ils sont tous rouges. Voilà. Ça pouvait être que ça. Et pour contrer le Perceval, là, boum, quoi. Voilà. Oui, il est clairement balèze. On y reviendra tout ça. On avait dit, c'est le passif qui fera tout, hein. Si le passif était à chier, voilà. Et bah, le passif... Il n'est clairement pas à chier. Il est même vachement exagéré, je trouve. Il y a un petit côté Gelda, là, derrière. Oui, surtout, oui. Énormément. Son design est sympa. On dirait qu'il se fait envahir par une racine, par contre. Et je sais pas, l'œil rouge, d'où il sort. Euh... Ça me fait penser à autre chose, mais j'arrive pas à dire quoi. C'est ce qu'il sait ? Non, pas spécialement. Et alors, le froc, ouais, on dirait un petit peu son look... C'est le look loupard, là, qu'il a... Le look en... Je suis et Staros ! Il a un style loupard, comme ça, avec un truc en cuir et des chaînes. Et même les gants. Par contre, les gants, avec ce qu'il a sur la paume, ça fait penser à Fullmetal Alchemist. Mais bon, ça... Ah oui, voilà, baisse le son, c'est ce que je disais en back. Ah, du son en back, un peu faux. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ah, tu parlais du passé du perso. Ah, je diminue ça encore un peu. Là, ça va. Encore un peu. Merci. Voilà. Ah, bah c'est bien. De toute façon, il n'y a pas beaucoup à dire, à part le perso. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, comme d'hab', on passe en vue la mise à jour. On revient sur le perso à la fin. Comme ça, bah, les gens arrivent et ils ont le temps de se poser. Allez, c'est parti. Donc, mise à jour, JAP qui arrive pour eux, bah, demain, vu que là, on est en live. Normalement, on est plein de j'aime chez eux. Nous, ce sera mardi. De fait. Ce sera donc le 10. Et pour nous, ce sera mardi. Je ne pense pas qu'ils feront lundi cette fois-ci. Ils n'ont pas avancé le jour, donc il n'y a pas de raison. Non, et n'oubliez pas que mardi, vous devez retélécharger entièrement le jeu. Oui, ils effacent toutes les updates de data. D'ailleurs, linkez votre jeu quand même à un compte Google ou quoi, si vous avez dans le doute. S'ils resetent tous les caches. C'est pas comme une personne que nous connaissons. Vous hurlez un peu au coin. Donc, voilà, il faudra retélécharger tout le jeu. Bon, ça sera super long. Il y a 4 ou 5 gigas, je crois. Mais voilà, vous avez 100 gemmes gratos. Plus encore 50 gemmes que vous allez recevoir dans votre box avec des pendentis, je me rappelle bien. Et plus des gemmes de connexion. Mais ça, on va voir. Plus encore tout ce qu'il y a dans le jeu. Et il y a quand même quelques trucs. Donc ça, c'est la boutique. Vous irez voir et acheter ce qui vous plaît, si ça vous plaît. Ah, on passe. Voilà, donc. Je finis mon saucisson. Donc, bonus de connexion. Donc, on a l'équivalent de 35 gemmes. Voilà, déjà, c'est pas mal. Plus 6 coffres d'Halloween. Et dans ces coffres d'Halloween, je ne sais pas si on le voit. Ah, voilà. Dans ces coffres d'Halloween, il y a encore possibilité d'avoir une à 3 gemmes. Ah, j'avoue que j'ai quand même la chatasse là-dedans. J'ai quand même pas mal de fois des gemmes. Des morceaux de démons. Euh, non. Je dis mon fritoupé. Il y a des ailes et des merdes. Ce qui fait que quand on fera les poules, on les montrera. C'est même pas belle. Mais pas deux gemmes. Pas une seule fois. Là, je les mets de côté. Tous les tickets, j'accumule et on fera tous les poules en une fois. On fera une petite vidéo. Donc, oui, de nouveau coffre d'Halloween. Voilà. Donc, avec des petits trucs sympas dedans. Il n'y a rien acheté. C'est comme ceux de haut. C'est la même chose que ceux de haut. Il y a franchement, à part les gemmes bleues là. Franchement, il n'y a rien acheté dans ces coffres. Les gemmes bleues, il y en a qui ont besoin. Les pendentifs. Bon, je commence à en avoir beaucoup. Mais pour ceux qui en ont besoin, c'est très bien. Le pognon, c'est génial. Les gemmes, on ne crache jamais dessus. Les pièces SA, c'est ce qui commence à me manquer le plus moi. Et les encrues marteaux. Les marteaux, par contre, je les accumule, je n'utilise pas souvent. Quand j'ai 2.8, je fais, c'est bon. Ah non, je suis né à 2.9 moi. Ou 3. Enfin voilà. Donc, en connexion, des bons trucs. 30 trucs de cosmétiques. Ça vous permet de faire une pièce. De chaque. Voilà. C'est bien. C'est quoi tout ça ? C'est tout des touloudous. Enfin bon. Ensuite. Votre textbook, c'est prêt. Les missions. Les missions. Donc, au moins cette fois-ci, on nous donne des tickets. De toute façon, maintenant, ça peut se faire le jour J. Il n'y a plus, il faut 2 jours. Les missions, c'est tout simple. Invoquer 3 fois. Obtenir 10 lignes au bingo. Bon. Il faut jouer avant le reset, puis après le reset. Comme ça, vous avez directement vos lignes au moment de poulet. Il y a juste la quête d'Halloween. Terminer le truc d'Halloween, c'est un peu emmerdant. Sauf si je la fais et qu'on ne la stream pas. On ne la stream pas, on l'a déjà fait. C'est la même. Ça nous occupe, quoi. C'est la même. Ok, très bien. Acheter 5 objets dans la boutique du boss d'événements. Donc, vous affronter Belmott ou l'originel avec un costume d'Halloween. Ça, c'est en solo. Il n'y a pas de... Oui, ils sont en solo. Vous pouvez le faire 5 fois par jour et ça se fait avec une équipe de 3 ou 4. Le 2 mois. 4. Et participer à 3 matchs PVP. Voilà. Voilà. Donc rien de difficile. Il y a le bingo qui est un peu plus chiant. Mais pas très bien. On va finir toutes les cases. Donc, la fameuse quête mondiale en t'y parle, c'est la quête d'Halloween. Et c'est de nouveau le cirque avec les Seven Dizasteurs. J'aurais espéré une suite ou un machin. Parce que vu que l'histoire des disasters se passe après le cirque. Mais tu as la suite. Ça s'appelle les chapitres des Seven Dizasteurs. Bah oui, mais voilà. Voilà, merde. Ils auraient pu continuer. En plus, ça faisait Halloween. Il y a des sorcières, des machins, des trucs magiques. Pas bon. Il est raciste envers la magie. Donc, on va encore devoir faire les petits puzzles, là. Courir sur les dalles. Mettre la date d'Halloween pour ouvrir un coffre. Et puis, hop, bouf. Ok, ça va. Bon. C'est là, c'est là. Pour ceux qui l'ont pas fait. La vidéo que vous pouvez avoir, c'est l'ancienne d'il y a deux ans. C'est la même. Pour ceux qui l'ont pas fait. C'est toujours sympa. Alors. Même déco. C'est qui te donne 100 récompenses. Encore 10 coffres d'Halloween où il y a des très bonnes récompenses. 9 gemmes et les décorations de la taverne. Halloween. Le fameux bingo que je disais. Le bingo. Donc, faire 10 lignes, bah c'est 5, 5 en diagonale. C'est 15 quoi, en fait. Voilà. En fait, vous finissez le premier tableau, vous êtes tranquille. Mais, c'est plus facile. Vous avez droit à 30 tickets de numéros aléatoires par jour. En général, à Solgales, vous avez ça. Vous prenez 30 d'or, vous faites en auto, vous les prenez. Et 10 tickets de choix de numéros. Là, vous choisissez votre numéro vous-même. C'est que les boss. Il y en a un ou deux dans la boutique de pièces. C'est des bons souvenirs. Oui. Et sinon... Les 10 sont sur les boss et sur les boss de guildes aussi. Ouais. Et sinon, tous les petits tickets, Solgales et la grotte de Christo, je crois. C'est ça. C'est ça. Je ne voyais pas les mains. Ça arrive après les mains. Ouais. Donc voilà. Ah, c'est ce que je disais. Pour une pièce dorée, le jeton doré, vous avez deux tickets de choix de numéros. Dans cette boutique du bingo... Enfin, boutique. C'est pas une boutique. Dans ce bingo, vous avez toutes les récompenses qu'il y a à droite par tableau. Et à chaque fois que vous finissez un tableau, vous avez les récompenses à gauche. Un pendentif, deux quarts, des pièces SA, encore des pendentifs et des marteaux. Les fameux boss dont on vous parlait pour la boutique, c'est ceux-là. Donc, c'est l'Originel et Belmott avec un petit déguisement d'Halloween. Alors, l'Originel est dégueulasse au possible. Il a une tête de citrouille et une veste à la con. Et si je ne me trompe pas, Belmott et Frankenstein avec un bandage sur le bras. Oh, il est classe, lui, par contre. Il est bien. Bon, l'Originel est moche à crever. Bon, boss, ils ne sont pas trop cassés. Selon le boss que vous faites, vous aurez des sucettes. Que vous pouvez aussi acheter dans le shop, 5 par jour. Ou deux fois 5 par jour. Deux fois 5 par jour. Ou 10. Chaque boss drop des sucettes différentes. Voilà. Donc, il y a un boss qui drop les jaunes et un boss qui drop les rouges. Quand vous aurez fini le boss 3, 6, 9, 12, 15 fois. C'est 5 fois par jour, pour info. Vous aurez les récompenses suivantes. Avec A12, encore une carte pour le set qu'on verra plus bas. Et sinon, le stuff de Gotter Halloween. Si vous l'avez et que le set est complet, ça vous donne jusqu'à 10 enclumes en plus sur Solgales quand vous l'utilisez dans l'équipe. Voilà. C'est sympa. Ça fait 10 enclumes par jour. Ça se prend. En tout cas, moi, je l'utilise et je l'ai fait chaque fois. Vu qu'il faut le faire quand même 15 fois pour faire tourner votre roue là. Bah, vous faites 10 fois avec lui, puis 5 fois avec autre chose, vous vous en foutez. Et puis voilà. Dans la boutique du boss pour les sucettes jaunes, vous avez encore des décos pour la taverne. Il y en a pour la première et pour la nouvelle taverne. Il n'y a pas de déco pour le camp. Voilà. Pas encore, mais ça reviendra. Bah, il n'est pas finit le camp. Oh non, non. Dedans, vous avez encore les cartes pour le set. Vous avez une arme de Slader, si je ne me trompe pas. Et en dessous, normalement, vous avez... Ah non, il n'y a pas sa tenue. Non, non, c'est les armes de Diane et de Slader ici. Ah oui, moi, je pensais qu'il y avait... La tenue, ils ont eu même. Oui, mais je pensais qu'il y avait un truc spécifique ou un casque. Ok, donc c'est Diane et Slader en un. Et alors, dans chaque boutique, vous pouvez aussi changer certaines sucettes contre d'autres. Une pour une. Voilà. Si vous ne savez pas faire un boss, vous faites tout le même. Vous devez en acheter jusqu'à 200. Au pire des cas. Vous savez faire comme ça. Ça, c'est ce que font les décorations de taverne. Je ne sais plus trop. Le premier... C'est la même que l'année passée. Voilà. Ça offre plus d'affinités quand vous donnez un cadeau à un euro. Ça donne plus de pièces d'or. Ça donne 14% d'affinités avec autre chose. La dernière, c'est 7000 d'or quand vous finissez une quête journalière. C'est sympa, ça. Ouais. C'est pas mal. Et c'est plus ou moins les mêmes, là, en dessous, avec... Ça donne les points d'amitié, moi, quand je suis né. Hum. Euh... Oui, bah, il y a dedans, je ne sais plus lequel, il y a plus de pièces d'amitié quand vous mangez dans la taverne d'un pote. Ça aussi. Euh... Il y a plus d'XP, euh... Quand vous utilisez une potion d'XP, 2%. Bon, c'est là, c'est là. Plus d'XP sur un niveau libre, un truc qu'on ne fait plus jamais. Oh, t'es sérieux ? Alors, les fameux sets de cartes, comme on vous disait. Ça, je vais vous mettre parce qu'il existe déjà, en fait. On va juste vous mettre le jeu. C'est pas plus facile. Alors... C'est à mon jeu. Tac. Voilà, le set de cartes, c'est ça. C'est qu'en combat de boss confrérie, pour chaque allié concerné sur le champ de bataille, augmente les stats de base des alliés de 3%. C'est pour les démons et les races inconnues. C'est pas souvent ce qu'on met pour les boss confrérie, c'est plus souvent les déesses et les humains. Bon, voilà. Ça fait 12% de stats de base. C'est sympa. Ça se prend, puis ça fait des cartes. Donc, en soit, on accepte. Alors, ensuite, ce sera l'événement de bataille de PVP. Pas... Tu peux aussi le couper ou le bloquer, hein. Ça existe. Attends, on dirait ma mère, là. Elle sait qu'on fait un truc, là. Alors, l'événement de bataille. Euh... Ben, vous devez gagner 12 fois pour avoir toutes les récompenses. Donc, c'est pas juste participer, hein. C'est gagner. La première semaine, là, c'est en jappe, hein. Du 10 du 10 au 16 du 10. Pour nous, ce sera donc mardi prochain. Je sais plus quand on sera le mardi prochain. Euh... On sera le 15, nous. Donc, le 15, vous ajoutez, ben, un 6 jours. Du 15 au 21. Et vous avez des pièces et ça, des enclumes, des pendentifs, voilà. La première semaine, c'est très bien aller faire vos 12 victoires. C'est encore 5 gemmes. La deuxième, bon, ben, c'est très bien le super pendentif. Mais c'est moins intéressant que des gemmes, je trouve. Après ça... Les goûts, les couleurs. Ensuite, changement du coffre dans le mode bataille. Normalement, vous avez le petit coffre de gauche. Et pendant la durée de l'événement, il se transformera en coffre de droite. Qui est quand même vachement mieux. Donc, on passe de 3 petits pendentifs merdiques et cerfs dorés à 20 enclumes. Et à la place des petits bouquins, vous savez quand même, farmés de base dans le sol galet, vous avez une chance d'avoir une pièce SA ou des morceaux de démons. Bon, ça... Ça, j'aurais pu mettre autre chose que des trucs de démons. Ou 8 en plus, c'est mieux. En général, je vais encore ramasser que ça. J'ai pas beaucoup de chance. Mais bon, ça, ça me fera bon. Ensuite, on en parlait hier pendant le live avec NNK. Le retour du mode KO. Donc, le PVP. Bah... Vous devez de toute façon participer 3 fois minimum pour avoir un coffre. Coffre qui contient également des bouquins, des pendentifs, des potions ou des coffres ruères. Bon, faites 3 fois par jour. Que vous gagnez ou perdiez, vous aurez votre coffre. Hein ? Bah oui, ça servait à rien. Je m'en doutais. C'est pour ça que je t'avais dit que ça servait à rien de répondre. Bah oui, c'est les morceaux de démons. C'est toujours chiant. C'est pareil. En plus, c'est jamais que ça que j'ai dans mes coffres. Mais bon, ça, Eden. Donc, le mode KO, comme d'habitude, les persos coûteront un certain nombre de points. Et vous devez faire votre équipe en ne dépassant pas le nombre de points. Au début, c'est assez facile. Puis après, plus un perso est utilisé par beaucoup de monde, plus il coûtera cher en points. Et finalement, vous finissez toujours avec un gros perso avec qui vous mettez des petites merdes à côté. Genre une Gelda et plein de merdouilles, un roi démon plein de merdouilles, un Meliodas et plein d'autres merdes. C'est vrai que le roi démon, il y a un moyen de faire un truc si vous arrivez à le faire survivre. Oui, il y a toujours bien moyen de mettre un démon qui va tanker à sa place. S'il est face à Gelda et que Geldaï feed avant le roi démon et que même il arrive à son stade ultime, mais que Geldaï... C'est plus chaud. Il ne saura rien faire. Là, c'est plus chaud, il ne saura rien faire du tout. Il ne saura rien faire du tout. J'ai déjà vu un roi démon qui était sur feed. Le gars, il était 6-6. Par contre, les teams faits là avec King et Gloxinia et même le nouveau King peut-être. Gloxinia, ça dépend, c'est deux LF. Et la team de géants que je joue même du début à la fin du mode KO parce qu'en fait, peu de monde les joue et vous pouvez chaque fois switcher une Skadi contre une autre, une Diane contre une autre. Mais vous gardez toujours votre Eren sur le terrain. C'est vrai que personne ne joue Eren parce que personne ne l'a pu. Voilà. Donc du coup, comme il n'y a pas beaucoup d'Eren, il n'y a pas beaucoup de monde qui le joue et il ne coûte pas très cher. Tu peux le dire. Eren, j'ai. Ouf, mon dieu. Et en général, au premier tour, il tue Gelda ou le roi et hop, c'est fini, le gars s'en va. Voilà. Ce n'est pas pour vous donner une idée parce que sinon vous allez niquer ma team. Moi, je m'en fous, je mets Twigo, il est obligé de le tuer en première. Oui. Après, tu n'as pas eu le temps de te charger non plus parce qu'une attaque ne fera rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle se chargera le tour d'après en plus. Non, c'est clair. Très bien. Le tour d'après, elle sera morte. Donc, selon votre classement, vous aurez des récompenses spécifiques. C'est dommage parce que faire même participer trois fois, tu ne perds pas dans ton classement et tu as un petit coffre des récompenses. Tant que tu es à 30%, tu es bon. Et une fois tu es dans les 30% et qu'il faut au moins le faire, tu as 30 gemmes. Et dans les 30%, franchement, je ne fais que trois fights par jour. En général, je les gagne, d'accord, mais parce que je ne fais pas les autres, parce que ça m'énerve. Moi, je mets en mode auto. Eh bien, je suis dans les 30% et j'ai mes 30 gemmes. Moi, je suis en mode auto et je suis dans les 7%. Ou même 20, c'est très bien. C'est ballot de passer à côté de gemmes casio-fermes. Non, ça ne sert à rien. C'est 30 ou 10. Et à 20, ça ne sert à rien. C'est quoi ? Ah non, tu as encore 20 gemmes à 25%. Ah oui, mais je te dis, c'est 30 ou 10 et puis 5. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Je veux dire, voilà. Même dans les 50%, c'est facile. C'est facile, oui. Donc, notamment... Ensuite, des nouveaux costumes. Alors, un costume de... On ne sait pas trop. Pikachu. Pikachu, je ne sais pas trop. On va essayer de zoomer là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un genre de truc high-tech avec des logos Halloween de citrouilles partout. J'essaie de zoomer et du coup, je me suis retrouvé à... Ça n'a pas zoomé, en fait. Ah non, du tout. Non, tu dessins sur la... Ah ouais, si, t'as zoomé. Là, j'ai zoomé à balle, mais... Ça zoom tout en bas. Mais ça zoom pas sur les images. Ah bah non, ça sert à rien. Ça zoom que sur les textes. Non, c'est sympa, toi. Qu'est-ce que c'est con, comme truc ? Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon. De toute façon, on les montrera encore mardi. Ouais. Donc, voilà. Un costume d'Halloween pour Thor. Avec un maillet Halloween. Pourquoi pas. Par contre, il est bizarre. Sur le sol, il a l'air rogné. Autant le costume a un style, autant le marteau... Ah, le marteau est dégueulasse. Le marteau va pas avec. Non. Du tout. Et par contre, une autre tenue, ouais, genre Jekyll et Hyde, puisqu'il est en smoking classe en petit. Alors, en gros, il est tout déchiré, etc. Et il est un monocle. En fait, j'ai l'impression que seul, ils ont fait une version, ça devait être une hache. Et que sur la version qui est là de la miniature, c'est un marteau. Donc, c'est déjà pas la même chose entre les deux. Ouais, c'est bizarre. Pas bon. D'accord. On dirait qu'il y a un bout qui est bouffé, simplement. Il manque un morceau. Pour faire le côté hache, tu vois. Ouais, mais il manque, il manque même le... Ouais, mais c'est pour faire le côté hache. C'est la découpe. Moi, je dis que c'est mal coupé. Ah oui, c'est... Enfin, voilà. Non, c'est sympa. Avec des espèces d'injecteurs, là, pour... Ouais, là, c'est Jekyll et Hyde. Pour Scanner, c'est cool. Si jamais vous demandez. Donc, c'est pas mal. Alors, retour aussi des costumes d'Halloween pour Hell. Uniquement payant. Et pour... Ah, ils sont tous payants. Ouais, ceux-là, ils sont payants en pognon. Après, en bas, ils ne sont plus. Ceux-là sont payants en pognon. Maintenant, ceux-là, c'est du retour de gemme. Tu sais ce qui est marrant ? C'est que la première fois qu'ils sont venus, ils étaient en gemme. La deuxième fois qu'ils sont revenus, ils étaient payants. Et là, maintenant, ils sont en retour en gemme. Marrant. Personne ne les a achetés avec le payant. Ils se sont dit, on va mettre des gemmes. De toute façon, tu achètes des gemmes pour acheter les trucs. Zedris, c'est classe quand même. J'avoue que cette armure est vraiment classe. Ouais, ils sont tous sympas, je trouve. Meliodas, c'est mieux que ses armures actuelles. Starossa, c'est un peu perdu. Estas, c'est pas mal, mais c'est les gants qui sont un peu... J'aime pas le casque. On s'en fout, ces gants, ça relique. Ouais, c'est ça que je dis, mais j'aime pas le casque, par contre. Autant le manteau, par contre, est assez classe. Ils sont sympas. Bon, là, c'est les vieux skins en bas. Et c'est 30 gemmes. Les skins en bas, c'est 20 gemmes par pièce. Et ça marche aux nouvelles stars, ça. Oui, bien sûr. Là, c'est 20 pièces par gemmes. Le truc sympathique et joli. J'aime bien la Diamant Louvre, le sympa. On part ça. Par contre, il y a un skin que je vais me faire plaisir cette année-ci. C'est Guilfunder en médecin de la mort, là, sympa. Non, en médecin de la peste. Oui, la peste et la mort. Donc, voilà. Moi, je vais aller chercher l'armure de Gotter. Celui de Gotter est quand même vachement classe. C'est vraiment une armure de KO. C'est Margaret. Oh non, Margaret, on s'en fout. Elle est sympa, l'armure de Gotter. C'est style ange déchu, je crois. Il n'y a qu'une couronne en épine. Je t'avoue, l'arme de Gotter, je vais aller la chercher directement. Ça, c'est l'événement de combat. On n'aura pas le même, je le dis à chaque fois, mais on aura quand même les deux gemmes. Donc, n'oubliez pas de le faire. Voilà. Et puis, petite correction des bugs. Apparemment, il y avait un souci pour se déplacer dans le camp de Perceval pour certains. C'est réglé. On ne pouvait pas boire. On ne pouvait pas boire de l'alcool. Et la lance, l'attaque de la lance de King était apparemment écrit pénétration. Alors, c'est fait. Bon, là, ils ont mis mortel. Je ne sais pas ce que c'est. Mais apparemment, ça n'avait pas l'effet. Pourtant, ça faisait quand même un one shot sur Gelda au premier tour. En plus, il n'avait pas l'effet. C'était écrit, mais il ne l'avait pas. Bon, je ne sais pas comment les gens se sont rendus compte. Moi, si je tue, ça me va. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et ensuite, évidemment, le nouveau Perceval passera à 10% de stats sur l'aréna et plus 20. Et c'est Sarossa qui donnera 20% de stats au perso sur le terrain. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais bon, voilà. 20% de stats encore en plus. On va pouvoir le tester sur l'aréna et voir s'il est encore pire que l'ancien. Oui. Bon, l'ancien, sur l'aréna, ne servait pas des masses. Je ne le jouais plus. Moi, je l'utilisais quand même au niveau du... J'arrive enfin à faire le Challenger maintenant. Donc, je fais tout Challenger. Et la différence entre pièces à la chatbouille. Et c'est 250 pièces. C'est bien. Waouh. C'est énorme. Plus les gemmes. Franchement, j'aime bien. Ah, tu peux attaquer toute la boutique. Ah oui, c'est ça. Toute la boutique, tu peux la vider. Moi, j'attends. Je monte encore un peu calmement. J'ai vu que je commence à avoir des groupes qui ont atteigné facilement les 346 000 avec Sub. Donc, dans quelques temps, quand je suis à 350, c'est que c'est bon. En quoi ? Non, c'est bon. Là, j'ai ce qu'il faut et ça marche. Tiens. Ça a l'air. On finit cet effet-là. Comme ça, on n'en parle plus. Tu veux de l'eau plate, c'est ça ? Oui, bien sûr. La même chose qu'hier, mais pas autant. Et on va attaquer l'explication du perso et son kit. D'abord, revoyons dans le passé ! C'est un 600 gemmes. Oui, la bannière. C'est un 600 gemmes. A 600, vous l'avez lu. Vous ne pouvez pas choisir le perso. Vous l'avez lu. C'est dommage qu'on ait eu qu'une seule fois, ça. C'était une idée intéressante. Bah, tant mieux, ça vous avait fait rire parce que moi, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout de la fin hier. Par contre, j'ai bien mangé apparemment. Quand j'ai eu ma table hier... Oui, ça ne se souvient même pas qu'il a bouffé. Moi, je ne m'en rappelle pas. Il a mangé la table avec. Ça m'est tombé sur le ciboulot en 30 secondes. Je n'ai rien compris. Ça fait paf ! Tout m'est tombé dessus en une fois. Je n'ai même pas eu d'étape, rien. Il est passé de mode Ben à... Alors, la bannière... Bon ben... Elle est un peu dégueulasse. C'est Halloween. Voilà, c'est Halloween. On va le résumer comme ça. C'est que des perso Halloween. Point barre. Bon, il y a des redifs. Même s'il faut pas. Bon. On ne va pas se le cacher. On parlait hier de la matrona rouge, d'ailleurs, qui était quand même pas mal à l'époque. Elle est toujours là. En KO, elle fait chier. Vous la mettez avec Gelda. Ça protège Gelda à crever. Elle récupère ses PV non-stop. L'un, si elle crève pas. Et Gelda se fit tranquillou à côté. Elle est bien lourde. C'est normal, c'est une jante. Ouf. Ah oui. Vivi, 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 vivi. Non mais je m'en vais. Ah merde, il va re-boire encore ! La merline rouge est quand même vachement cool. Si je me rappelle bien, elle rank ses cartes. Si c'est que des inconnus, elle bloque les multi-attaques. Elle fait très mal. La roxy verte, bon bah... Elle l'a fait sur le temps. Voilà. Quand il y avait beaucoup d'humains... Enfin, quand il y avait que des humains sur le terrain, elle mettait des patates énormes. Alors, mais toujours, mais beaucoup moins que la bleue. Le chine rouge, pfff. Voilà. J'ai résumé. Listing verte, c'est celle que vous pouvez mettre en back sur le champ de bataille. Euh... Car dès qu'il y a un mort, elle enlève une bulle à la fin du tour. Donc les rushs ult avec le Frodrin, si elle est en back avec une équipe humaine, il y a pas de rush ult. Et il y a 7% de stats de base. Et vous défoncez. Et en plus, il y a 7% de stats quand vous tuez un ennemi pour les humains. Et ça, c'est très cool. Euh... La diane verte de Halloween, bon... Elle fait un peu chier, mais elle sert à rien. Euh... Non. C'est la mariée qui augmente de 40% les dégâts des... Ouais non, celle-là, pfff. Et bof. Le slader rouge est une version améliorée de sa version SR. Euh... Il bloque toutes les compétences à part les attaques avec un malus. Et son attaque est blocage de défait. Voilà. Et si je me trompe pas, s'il subit un critique, il a énormément de... De def. Je sais pas. S'il subit un critique, il augmente ses stats, mais... Il est mort avant ça. Voilà, vraiment, il est mort. Il est stat, donc... Le goûter vert a un gros incontournable. On l'aurait bien voulu en relire. Euh... Ouais, il y a un moment... Oui, bah c'est lui qu'on aurait bien voulu voir l'air et pas le rouge. Ou le rouge et l'air, quoi. Même pas le nouveau qu'ils ont sorti. Ah non, ça servait à rien. Voilà. C'était déjà le mec qui a un boost de A de ces deux-là. Euh... Quand il est sorti, il rendait tous les persos broken, en fait. Euh... Chaque tour passé, c'est 6%... Lui et l'élu de ciel. Hop là ! Lui et l'élu de ciel, et vous mettez n'importe qui à côté, c'était broken. Bon, sauf un ange. Il fallait quand même une race différente. Oui, voilà. S'ils sont tous de... Non, non, il n'y a pas de Gotter LR. Mais on aurait dit, à la place du rouge UR qu'on a eu, on aurait dû être celui-là LR ou le rouge. Parce que finalement... Un chat, il était discret, il a entendu. Gotter LR. Quoi ? Comment ? J'ai raté un truc. Il n'avait encore rien écrit. Je l'ai pas pull ! Tu sais, il était peinard là, avec le casque, on venait nous écouter et puis... Ah, Gotter LR. Mais bon, voilà. S'ils sont tous de races différentes sur le terrain, ils boostent de 6% les stats offensives par tour... Jusqu'à un max de... Dix fois je crois. Dix fois. Ça fait quand même un bon... Cinq fois. 35% de stats off, c'est quand même énorme. C'est pas mal. En plus de ranker, d'enlever les trucs, machin, etc. Et ça relique de l'encore un % de stats de base par bonus utilisé. Pas avec ces pumpkins par contre. Non non ça marche pas avec les malus Non oui la relique fonctionne pas avec l'attaque de malus C'est con hein Non c'est que les bonus et attaque Mais pas attaque de malus C'est à dire que le rouge peut faire son attaque Mais s'il fait le rang 2 ça marche pas Pas bon on s'en fout La petite Hélène bleue Je ne sais plus Elle a un effet avec son cosmétique Je ne sais plus ce que ça fait Bon ça va Camille La bleue c'était pour le démon C'était un bon C'était pour buffer l'équipe à l'époque Ah oui non 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 la rouge buff Elle donne une pièce de Je vais aller voir sur le jeu Avant de dire la connerie Je vais voir sur le jeu comme ça je vous le dis Pas le nouvel an c'est la Saint-Valentin Non 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 c'est son skin Qui fait un truc Bah oui elle est habillée Bon on va bien et toi ? Il est con Alors donc son skin d'Halloween Il est là Alors ça fait quoi ? Euh Ah ça donne une bière Une bière de vanille Une bière Une fois par jour Une fois par jour là Une bière en faisant Fort Solgalaise et dans l'équipe Autant prendre Gauter les enfants Vous gagnez des enclumes C'est mieux Voilà Gauter c'est mieux Non le portail est bof Bah c'est un portail d'Halloween les enfants Le meilleur d'as d'Halloween que NNK nous montrait hier Que j'ai aussi Mais avec son petit costume de contre Alors Lancelot Maybe Maybe not Où ça ? Parce qu'il y a une collab avant Ah oui normalement il y a une collab avant Lancelot Et la guila verte Son costume donnait des bonus quand on faisait le boss Donc je crois quand on fait Belmotte et l'originel C'était bugué Ça ne fonctionnait plus Mais je vais pas dire de conneries Je vais aller la voir Attends C'est possible En fait les costumes d'Halloween ont assez souvent Si le pas vous intéresse Vous pouvez un et star ou ça Vous partez C'est le genre de personne qui faudrait normalement mettre 6-6 Mais c'est passif Ouais Voilà Attends je vais quand même vous le mettre sur le jeu Comme ça vous verrez que Voilà Oula Le Voilà Le costume qu'elle faisait c'était Les chaisons du Hélène On est allé à un coffre d'Halloween supplémentaire En récompense de bonus d'ensemble Si t'as donné le niveau gratuit de l'événement d'Halloween Ah bah non Bah c'est pas les boss C'est-à-dire qu'avant elle était offerte Ouais Elle était offerte Ouais carrément Halloween D'ailleurs elle était tellement offerte Que tu l'avais 6-6 à la fin C'est ça Bah non du coup son costume sert à rien Parce que c'est un costume qui marche Que quand ils font l'événement d'Halloween Et là il n'y a pas Et quand la ville est attaquée Il y en a s'attaqué par des démons Là c'est plus culé Si vous avez envie de compléter Maintenant j'ai envie de dire Peut-être attendez Moi je ne vais pas plus le mardi avec Ben Parce que C'est possible Vu que la collab pourrait être juste après Qu'on aura encore des personnages d'Halloween En support de la collab Euh On prend pas bien ce que tu racontes Mais ok Ce que je veux dire C'est que sur la manière de la collab Tu pourrais avoir des persos Halloween Ah Oh si tu veux Parce qu'on est toujours dans la période Ils y sont tous là Ouais mais c'est parce qu'on est dans la période Ouais d'accord Tu ne me trompes pas et c'est ça Oui non non Bah voilà Des persos sympas Mais absolument rien d'absolument nécessaire Non C'est rien du tout Pour la collecte Voilà La collecte Des persos en plus Parfois intéressants Mais voilà Rien d'absolument Si vous les cherchez Vous allez chercher les stars une fois Euh bon Ça tournera On ne sait pas Quel collapse ce sera Si on le savait On dirait tout de suite Arrêtez tout Oubliez les stars ça Il y a mieux qui arrive Si on savait que c'était slime Je sais tout de suite Que je vous dis Arrêtez tout de suite Même sans savoir Même si tu sais qu'elles collapsaient Tu ne sais pas ce qu'ils vont faire Alors je sais déjà Celle que ce ne sera pas Ce ne sera pas Overlord Ce qu'on vient de la voir Franchement c'est ça Il y a un gros problème Ce ne sera pas Shield Hero Oh bah alors là Ce qui ne se casse plus le cul Ouais Ce n'est pas Shield Hero non plus Allez passons aux persos Ce ne sera pas Tower of God Mais c'est vrai que c'est Tower of God Oh merde Je ne vois pas pourquoi Mais ouais Alors Déjà Overlord Ça faisait déjà à peine Alors le passif J'espère qu'il n'y a pas besoin Qu'on se bouge Mais Ah bon tu peux juste Se décaler légèrement On attend plutôt ça en janvier Solo Alors c'est pas si Je te laisse dire Je viens de parler Depuis bout en bout Là Et non je te bouge Bah bouge moi J'ai de bouger Non mais t'as bougé la fenêtre Non mais ça Il ne voit pas J'ai bougé la fenêtre Ibécile Mais moi oui Il fait que je peux y faire Voilà Allez vas-y Moi je me fais tout petit Je suis petit Je suis Denis Je suis le fantôme Pour chaque allié concerné Participant au combat Augmente leur attaque de 7% Au début du tour Applique au héros Deux effets Non du combat pas du tout Murmure des commandements Pendant du tour Mais si Murmure des commandements Je suis la chaussette magique Oh Murmure des commandements Ils munisent à tous les malus Diminue de 15% Les dégâts subis par les alliés Concernés Par l'effet présent sur le héros Et que lui Pas les autres Comme il commence avec deux Ça fait 30% de dégâts réduits Tant qu'il a deux effets Diminue de 40% Les dégâts critiques des ennemis S'ils attaquent Un, une alliée Enfin tout le bordel Comme on dit Mais concerné C'est-à-dire que si dans le team Il y a un inconnu Ça marche pas Euh Si c'est considéré un démon Ça marche Oui Mais si il y a un inconnu Ou un humain Ça marche pas Bon après Oui On s'en fout C'est un démon Pour chaque effet retiré Augmente toutes les stats du héros De 15% C'est pétant Jusqu'à 30% De toutes ces stats C'est énorme Lorsque tous les effets Sont supprimés Appliquent des chaînements Des ténèbres Sur tous les ennemis Pendant deux tours Des chaînements des ténèbres Diminue toutes les stats De 15% Tout Tout La vie aussi La mort Tout Allez concerné Les démons Et 10 commandements Donc ce qui veut dire Pour une fois Que Glocksinia Et Dolor Peuvent revenir Ils sont dedans Voilà Ils rentrent dedans Tu peux revenir Ou je reste en chaussette Allez Tu peux revenir C'est moi qui passe en chaussette Aïeux Donc voilà Sur le papier C'est pas écrit comme ça Dans son kit Mais j'ai préféré Résumer les murmures Des commandements En ligne Parce que c'est Lorsque Bla 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 Gna 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 J'ai préféré faire des lignes Ça me paraissait plus simple A comprendre Je pense que vous aurez le perso Vous pourrez lire vous même C'est caché Donc voilà Déjà Immuniser à tous les malus Ça je trouve ça énorme C'est comme Gelda Donc pas d'infection Il prend pas les flammes De Demiurge Il peut pas se faire geler Et tourdir Ce que vous voulez Il s'en fout Euh 10 minutes 40% Les dégâts crit des ennemis Quand ils attaquent Des démons Des commandements Tant qu'il a cet effet là Ça fait quand même Pas de crit Quasiment Vous subissez rien 15% de dégâts en moins Par effet Donc 30% Tant qu'il a les deux effets Si en plus vous mettez Chandeleur en bac Demiurge Et le roi démon Sur le terrain Vous prenez pas de balle En dégâts Vous lui mettez un petit Tarmiel Vu qu'il est immunisé Au malus Et Ah il peut frapper deux fois Sur un mec qui a Tarmiel Il s'en branle Il sera pas bloqué Voilà Donc si Arthur a Tarmiel Ou que le nouveau Perceval a Tarmiel On peut pas le bloquer des soins Donc s'il a Tarmiel Ah oui 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 Du coup Il va récupérer tout seul Mais même S'il attaque quelqu'un Qui l'a Il s'en fout Il peut frapper deux ou trois fois La même cible Il sera pas bloqué Donc il s'en branle En fait ça rappelle un peu L'ancien Estat Le vert qui pouvait s'immuniser Au malus Quand il passait en stance C'est ça Sauf qu'il fallait faire une stance Voilà Là de base il l'a Voilà Par contre vu qu'on parle D'effet retiré Et que par effet retiré 15% de le stat C'est à dire qu'il peut les retirer Pas les deux en même temps Parce qu'il les a pour deux tours Ces murmures de commandement Donc pour moi Je vais supposer qu'ils seront bleus Et que vu son commandement Je vais quand même vous le mettre C'est le même que sur le bleu Je vais juste vous mettre Le bleu Je l'ai pas retraduit C'est débile Donc ce commandement Enlève là Par contre Je garantis pas que c'est Mûlé correctement Oh bah si c'est bien Non voilà Retirer un bonus octroyer au héros Lorsque l'héros utilise une compétence Il saisit Aussi bien en allié Qu'en en ennemi Donc pour moi Ces buffs sont bleus Quand il attaque Il en perd un Et quand il attaque Il perd le deuxième Ils sont gris Ils partiront tous les deux Après deux tours Y'a pas de raison Qu'il les perde Un après l'autre Donc Il peut les perdre Un après l'autre Et qu'on met par effet Et qu'ils seront bleus Donc si on lui retire Avec une flamme des scanners Une bouffe D'un limule Ou je ne sais quoi Bah du coup Vous le boostez Vous allez dire Oui mais si on fait ça Par exemple Avec la team Gelda Et tout Les buffs de Nanachi Ils reviennent tous les tours Vous pouvez les sacrifier au tour même Oui voilà S'il a les buffs de Nanachi Bah par exemple C'est peut-être Ce Nanachi Qui seront bouffés A la place de ces buffs de Murmure Donc il peut peut-être Les garder deux tours Après si vous voulez absolument Les enlever Je ne vois pas pourquoi Tu mettre une Nanachi Si tu fais une team démon entière Par contre Là c'est un peu con Yo Elio Ah bon Après ça Par contre Si vous avez le roi démon Sur le terrain Ça c'est bloqué Donc il perd plus C'est ça que le roi démon Donc soit vous attendez Deux tours Et vous conservez L'effet 30% De dégâts en moins Et 40% De dégâts crit en moins Tant qu'il a ses Murmures Sur le terrain Je vais repettre le truc Pour les passifs Vu que ça dure deux tours Sans Murmure Soit vous gardez tout Pour être solide Et après le deuxième tour Comme pour le roi démon Ça devient un monstre de bataille Avec le roi à côté Et ça défonce tout Soit vous jouez pas avec le roi Et vous attaquez avec lui Vous enlevez les buffs Au fur et à mesure Et à sa troisième attaque Il a 30% dans toutes ses stacks Et il fait super mal Déjà avec demi-urge Pour peu qu'en face Ils ont pas assez d'attaques Déjà 7% d'attaques Par alliés concernés Donc démon machin Ça fait 21% d'attaques Si c'est fou le démon Sur lui Sur des Murmures Sur celui qui aura à côté de lui Geldar on s'en fout On le fait pas sur l'attaque Mais si c'est un roi Meliodas Un Zeldrys 21% Déjà ce que sa relique fait On aurait pu encore imaginer Il a pas de relique On aurait fait Voilà Sa relique On sait que dès que vous tuez quelqu'un Je vais la mettre aussi La relique Comme ça c'est fait Bon c'est la même que le bleu Là On ne cache rien Voilà La relique Réduit la jauge de cultime De tous les ennemis De une orbe A la fin du tour Lorsque l'héros Mets un ennemi KO Donc s'il est mort Les cartes fusionnent Et qu'il pourrait avoir son ulti Hop Ça disparaît Et il n'a pas d'ulti Bon pour ceux qui rushent ulti C'est sympa Mais il faut que ce soit lui qui tue Attention Contrairement à d'autres C'est pas quand il y a un mort Maintenant j'avoue que la relique Est pas broken Non elle est pas ouf Elle lui donne des stats Et voilà Bon s'il tue quelqu'un C'est là On prend Pourquoi pas Non Pendant qu'il soit Mais Non Mais vu les dégâts qu'il fait Les dégâts qu'il offre A Demiurge à côté Et que c'est 21% d'attaque Sachant que Demiurge met Quasiment Il one shot quasi une équipe Ça va passer Vous frappez deux fois avec lui Vous mettez déchaînement Des ténèbres Sur la team en face 15% à toute leur stat en moins Veux attaquer avec Demiurge On a dit Il one shot tout le monde Je pense que Demiurge Tue tout le monde Avec son multi Et n'oubliez pas Que pour la team Perceval C'est un buff bleu Qu'ils ont donc S'ils commencent à le taper Par erreur S'il est sur le terrain Que vous n'avez pas le roi Si on s'est bloqué S'il attaque Ou qu'il rush pas ses cartes Et qu'il attaque avec un perso Il perd sa récup Bon du coup Au prochain tour Si vous êtes solide Parce que vous avez 40% De dégâts crit en moins Si t'as un doute Tu veux une bouffe esquive Ils jouent en premier Ils perdent le buff Tu les one shot Et puis t'as quand même 30% de dégâts 40% de dégâts crit en moins Mais bon Aucun problème Tu vas survivre Avec une frappe des scanners Ça ne finira pas Non Voilà Le portail dissuade un petit peu Parce que le portail est un peu laid Ouais Il faut dire C'est Halloween On est à la veille D'une collaboration Et si c'est une nouvelle On va dire au moins Minimum 3 nouveaux personnages Ouais Ah Enfin Sinon Dans ces attaques C'est une attaque Bon c'était blackout J'ai lu c'est blackout Je trouve ça cool Parce qu'en même temps Il le dit Blackout Ouais ouais Donc Ego à Non non c'est Ah Ouais mais là C'est traduit en blackout Je vais pas dire en panne Parce que blackout C'est quand il fait Ouais enfin bon Là il balance des bonbons La figure Donc c'est frappe du revenant Dégâts crit x2 déjà Rien que ça Je rappelle que s'il perd Tous ses debuffs Il a 30% Tous ses stats Donc 30% A ses dégâts crit x2 60% dégâts crit Plus qu'il a déjà Il fait au moins 200% Mais cependant Et si jamais Il a enlevé ses deux debuffs Il a mis déchaînement Des ténèbres sur les ennemis Il perd 15% A toutes leurs stats Et en plus il fait encore 50% De dégâts en plus Par ennemi Par malus Pour ennemi A un ennemi Et sa deuxième attaque C'est une attaque Bah multi cible Et c'est perforation Je disais quoi hier Quand on sait pas quoi mettre Sur une attaque Comme perfor maintenant Ou on enlève les bulles Ouais Centibulles Perfor Ou parfois Déluge Qui se promène On sait pas trop Oh c'est rare J'ai plus eu de déluge Depuis très longtemps Alors mono attaque Ça arrive Mais c'est souvent perfor Je sais plus quand Franchement Depuis Depuis Freya La perfo Bah en fait Non 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 La question de la Dekio La perfo Bah C'est ce qui est mis Attends Ah non vous la voyez pas là La perfo Ça remonte à des âges anciens Où la méta Donc perforation Si je lis ce que dit le jeu C'est valeur qui inflige Des dégâts fixes Qui sont égaux Et une partie des dégâts infligés Donc c'est toujours Les mêmes dégâts Ça ignore Ça ignore la def C'est toujours un dégâts Qui est direct Donc si t'as des attaques Qui font Si on te dit Ça fait 300% de l'attaque Et bah ça fera 300% de l'attaque Plus les pourcents de perfo Et ça fera toujours ça Peu importe Les stats def Les réductions de dégâts Tout ça Bon du coup Cette attaque là Se fout complètement Des effets réduction de dégâts Voilà Oh non non Ça ignore la def Voilà Ignore la def La résistance crit Machin tout ça Et donc pour vous expliquer Ce qui s'est passé à l'époque Ça fera toujours ces dégâts là C'est qu'il y avait Beaucoup de teams Au tout début de Seven Deadly C'était perforation Il fallait jouer perfor en PVP Donc le seul moyen de les contrer C'était de mettre Full résistance tes persos Parce que ça Ça diminuait les dégâts subis Et après ils ont amené Sariel Qui avait domination Et ce qui fait que tout le monde Qui était stuff En full résistance Se prenait des patates Encore plus cher C'est pas facile à comprendre Comme stats Mais c'est juste que voilà Ça fera toujours les mêmes dégâts Peu importe la défense de l'ennemi Sa résistance Et ses diminutions de dégâts Ça change Mais voilà Donc en général Ça fait très très mal Et vu que c'est un taux de perfo X3 Pour peu Vous avez 80% Ou quoi Ça fait 240% Plus les 4005 Enfin ça vous fait un 800% de dégâts Je me souviens plus Il est mort comment les teams perfos Ou quoi Euh Bah ils ont mis d'autres effets Parce qu'il faut dire Que la team perforation A durée pendant des mois Et des mois Et des mois Ils font souvent très mal Mais ils sont assez fragiles En général les perfos Oui Mais si tu joues en premier Ça finissait la partie C'est ça C'est l'idée C'est l'idée C'est l'époque Tu mettais Lilia Meliodas Et Escanor Et voilà T'as ma gueule Ou ça vaut aussi Tout le perfo voie 3 Je crois que c'est mort Avec l'arrivée King Rouge Quand tu le mettais en bas Qui diminuait de 50% La perfos Bah après Ils ont fait des trucs Charge Ignore la def Ignore la def crit Ah voilà C'était possible C'était ça Meliodas Des démons bleus C'était ça Avec Lilia Ils mettais Rugale Et puis ils mettais encore Du perfos derrière Ou un truc comme ça Et ça boostait à crever Et puis Banner Rouge Ils avaient 800% Surtout qu'il y a Boostait La perforation Le taux de perfos De son taux de perfos Et l'augmenter encore Le taux de perfos Des autres Donc c'est là 300% Ils avaient 300% A tout le monde Donc ils arrivaient A 1300% de perfos Surtout n'importe quoi Et Meliodas Et Scanor A un taux de perforation Donc ils faisaient super mal 120% Alors son ulti C'est absolument La même que sur le bleu Oula J'ai raté mon clic Excusez-moi C'est toujours Mollos Maléfique On va la monter là Alors là C'est 6-6 C'est bien en anglais C'est Devil Hound Voilà Devil Hound Là c'est 6-6 Oh j'ai pas mis le Ah si Voilà Alors quand c'est pas 6-6 Déjà vos dégâts Évidemment c'est de 380 A 570% Ah c'est les vieilles spé Où il faut les Il faut les step Il faut 6-6 Attends je vais le descendre Parce qu'en fait Il est très mal mis Parce que là en fait Vous avez deux effets Qui se coulent Le type des dégâts Par les bonus Malus Les stans Et en plus Les stats diminuaient Avec lui Voilà Donc Déjà plus vous montez Plus ça fait mal C'est logique Plus vous montez Plus par bonus Malus et posture Vous faites mal De 5% Tout de suite Si je m'en rappelle bien C'est d'abord les malus Pendant je crois Les 2 ou 3 premiers Non 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 Là il n'y a pas de Non C'est sûr Certains Là c'est tout C'est tout tout de suite Il y a deux C'est un autre Qui fait ça C'est un autre Mais c'est pas lui C'est ban je crois Ban il a ça Ban c'est par bonus Puis par malus Puis par posture Mais lui il a tout de suite 5 à 40% En fait ban a tout de suite Ses pourcentages Mais c'est les bonus Malus Et posture Qui changent Mais lui c'est les pourcentages Qui augmentent Et ensuite il diminue Les stats différemment Donc du level 1 à 2 Il ne diminue que C'est déjà beaucoup L'attaque de 20% Ensuite l'attaque Et la défense 20% Ensuite toutes les stats de base De 20% Et 30% au maximum Normalement quand vous faites L'ulti Ça one shot Parce qu'en fait A cette époque là Il y avait les résonances Donc voilà Vous faites Déjà Vous mettez 3 buff 3 debuff pardon Donc vous avez directement 40% x 3 Donc 120% de dégâts C'est votre attaque A 570% Sans après le mec Il a 30% de stats de base En moins Il ne fait plus rien Donc voilà Ça fait assez mal Ce qui est dommage C'est que maintenant Les stars au sable Et éteint chips Il était trajet Bah là 40% dégâts critins En moins Et 30% dégâts En moins subis Au premier tour Il prendra beaucoup moins cher C'est sûr Donc voilà Un perso Qui sur le papier A l'air bien pète A voir Est-ce qu'il peut survivre Au premier tour Quand vous ne jouez pas en premier Je pense que oui Mais c'est à voir Parce que 40% de dégâts critins En moins Oui ça dépend de ses stats C'est à dire celui-là Bien boosté Là j'ai 70 300 Et quelques De CC Avec une bouffe Avec un stuff PVDef Et les cosmétiques à full Après selon Ma CC box Et mes constellations Ça change Mais là 70 000 de classe de combat C'est pas dégueulasse C'est ça qu'on va voir demain Si on voit qu'il se fait rouler dessus On fera Mais bon 30% de dégâts en moins Si Chandler est encore en bac Je ne sais plus combien offre Chandler Il offre encore au moins 30% Je crois Minimum Je le dis tout de suite Il est là Il offre aussi 30% On se fait 60% de dégâts en moins Même s'il subit un dégâts crit C'est 40% de dégâts crit en moins Voilà Et je ne sais plus Je pense que des murs J'offre encore des résistances Des stats Que des stats Il diminue l'attaque S'il est Blablabla Il augmente les stats de base Encore de 15% Ah non On va voir les dégâts subit 10% par démon Donc encore 30% Ça fait 90% 90% On a des français On peut pas Je crois que c'est 80% le max Donc voilà Vous avez le max de résistance dégâts Qui est possible Vous prenez quasiment pas de crit 40% de dégâts crit en moins Et si je ne me trompe pas Même si vous mettez le roi démon Vous perdez l'effet en lève malus Mais il met aussi un bonus Qui diminue encore les dégâts Il n'y a même pas besoin De mettre Chandler en bac Il y a moyen de mettre autre chose Alors je reviens sur le roi Voilà Donc le roi La marque du roi C'est Oula Attends Souveraineté du roi Pendant la rétrocession Vous allez Ah rétrocession Rétrocession Moins 20% de dégâts subis Bah voilà Vous mettez esta Le roi Et des miurges Et en bac Bah il n'y a même plus De mettre Chandler Vous pouvez mettre Cusac bleu Comme ça il y a encore Moins de dégâts crit Et de chance crit en face Mais comme on a dit Il faudra voir Ce qu'il prend comme dégâts Parce que si on voit Que des miurges lui met La patate de Enfin non c'est pas possible Théoriquement il ne peut pas Prendre de debuff Il ne prend pas de debuff Déjà il ne prend pas les flammes Donc il n'y a pas malus S'il n'y a pas malus Des miurges je fais Parfois 3 en dégâts Si je ne fais pas x3 Par contre Gelda Peut-on se charger Ouais mais tu n'auras Rien subi avant Et comme des miurges Feras moins mal Tu charges moins Gelda Donc voilà Sur le papier Ca a l'air vraiment malèze Après si vous avez déjà Les démons qui roulent C'est juste un petit plus Ou un changement Personnellement On changerait Gelda Et je mettrais lui Parce que du coup Il n'y a que de l'attaque Sur le terrain On joue plus avec les PV Et tout de suite Ca fait mal Pas besoin de charger Qui que ce soit Et je mettrais le Nebula On fera plein de teams De toute façon Il n'y en a pas 30 000 non plus Non Le Nebula Peut-être avec l'AM Avec l'assaut On a vu ça doit être Bien balèze aussi Demain je pense Qu'on verra peut-être 4 teams Avec Zeldris En back Pour les malus Ouais non On peut essayer Pas mal de choses Maintenant comme on vous a dit Est-ce qu'on vous invite A puller sur cette bannière Pour l'instant ? Non Normalement Au moment où cette bannière Sera toujours active Vous aurez La mise à jour Jap Qui vous dira Ce qui nous attend Deux semaines après Et si c'est une collab Ou un mot perso Bah il sera toujours temps De se rabattre sur lui Et puis Ou de garder C'est possible On va avoir un step up Avant une collab Mais théoriquement Ce sera la dernière Après ça Normalement c'est un step up Voilà A 2,41 Logiquement Sûrement Denis Nassien Ou Peut-être Peut-être si Tu veux jouer en renard Il attaque jamais en renard On voit pas On a bien Je te signal De cochon Oui mais Oak On le voit attaquer Il fait de la merde Mais il attaque Le renard n'attaque pas Tu verras juste A un moment où il disparaît Je te rappelle Qu'ils ne sont pas capables De faire un personnage S'il n'a pas d'attaque Dans le manga C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est pour ça qu'il y a Oak et Oslo Qui n'ont jamais existé Dans le manga Voilà Et c'est pour ça Qu'il y a plein d'autres persos Ou de collabs Qui machin On a jamais vu attaquer Queen Elisabeth Quoi d'autre encore Attends C'est vrai que c'est difficile C'était une boutade De salopards Mais c'était l'explication De Oui mais non Nero Basta On peut pas la mettre Parce qu'elle n'attaque pas Dans le manga Du coup on connait pas Cette attaque Ok d'accord Mais Grey Road On le voit très bien attaqué Il n'est pas là non plus Pourtant Bah bon Voilà Par contre ça empêche pas De le mettre sur Idol Ils y sont tous Même les petits vampires merdiques Mais bon C'est tellement un chial Bah voilà C'était tout ce qu'on avait Plutôt à vous dire Là sur la mise à jour D'aujourd'hui On peut spéculer sur Plein de teams à faire aussi On peut spéculer sur Plein de collabs On en a fait plein Sur le live d'hier Que ce soit Un retour Ou une nouvelle collab Comme Konosuba Ou quoi C'est dur à dire Normalement on aura Les premières infos De la collab Déjà avec ça Parce qu'il y a toujours 2-3 traces De data mining Qui vont arriver Donc Ceux qui vont être capables De data miner Vont commencer à laisser Des indices en disant Ah Il y a présence de ça Ah Il y a 3 nouveaux persos Ah Il y a des nouveaux costumes Ou des choses comme ça Bah oui Bah il avait quasiment ça Même dans l'histoire Il avait ce commandement là Le pacifisme Tu tuais quelqu'un Bon Dans le manga Limite tu perdais Autant de De temps de vie Que la personne Que t'avais tué Du coup il a envoyé 5 millions de mouches Donc du coup Tu perdais 5 millions de jours Mais Bah non C'était pas compliqué à faire Je trouve Le commandement Était tout écrit Tu l'affrontes Il a ses attaques Il a tout Le goûteur en chaise roulante On l'attaque pas vraiment Si on l'attaque Mais En même temps Oh tu vas pas attaquer Quelqu'un en chaise roulante Je vais me gêner On frappe bien des plantes Des ours ou quoi Pour qu'on frapperait pas un légume Je te rigole pas Parce que dans la vraie vie Des fois il attaque des gens En chaise roulante Il leur pique la chaise roulante Et il part Il fait Ah je me sens mieux Et je fais C'est rigueulasse Et devine Qu'il est revenu en rampant Après On aurait clamé Sa chaise Devine qui a fini en prison Après Non C'était une connerie Bah voilà Non des persos Ils pouvaient les faire Faut arrêter de prendre Les gens pour des cons Enfin bon Bah voilà A moins que Croissance C'était avant Qu'ils nous disent Que le Neurobasta Ils savaient pas la faire Il reste encore deux mois Ben Après Je suis certain Qu'elle aurait été moisi On s'en serait plein Oui mais Ils auraient eu Juste les avantages Donc on aurait pu Sortir des cosmètes On en a eu plein Comme ça C'est bon Thor Diane Gelda C'est bon Il y en a pas mal Qu'on remplit les quotas Freya Thor pour l'instant C'est son costume de base Qui reste quand même le plus Ah oui Diane c'était juste Le booty shake Booty shake Mais fatigant Même en PV Ouais ou dès que tu faisais L'attaque combinée Avec King Ça avait un zoom Sur les seins Il faisait boing Il me dit pas Que c'est pas voulu Bien sûr que si Et les tenues de Merlin Tu crois que c'est quoi Ouais évidemment Mais à côté de ça Il y en a plein Ils ont dû enlever Un petit bout de peau Parce que ça choquait les gens Mais les tenues des Scannor C'est bon Bah voilà A moins que vous ayez Deux trois questions Sur ça Ou sur autre chose On peut y répondre On va encore rester un peu en live On en mettra un Je sais pas Je peux lancer un truc Sur le jeu Ou quoi Mais je vois pas trop Ce que je veux faire Bah y'a rien On a tout fait pour l'instant C'est vraiment mardi Qu'on va pouvoir Amus à faire le roi De toute façon mardi On a juste Bah découvert des stats PVP Arena Et voilà Ah oui sur l'Arena A mon avis Ça rencontre plus monstrueux Parce que la team Parce que la team La démon Dans aucun buff De perso arena Ça roule Mais de fou Il va offrir 20% En plus l'attaque J'ai même pas à m'inquiéter Je ferai des murs Lui Et puis à la fin Meliodas Bon tout le monde est mort Et les autres équipes Ça marche très bien aussi Mercredi on ne fera rien Jeudi par contre On sera soit Zelda Soit Sparkling En fonction de De ce qui sera demandé Demain on va quand même Essayer de découvrir Le Sparkling Zero De Dragon Ball De toute façon on attend Overlord aussi Ce sera rapide Parce que c'est un jeu de fight Certains ont supputé le 31 Donc octobre Pour Le jeu de Overlord Parce qu'ils avaient vu en fait Sur l'iOS Qui était normalement mis Au 31 mai Ah oui c'est possible Ils devraient annoncer Vraiment la date de sortie Donc Pause Ça va pas trop tarder Et il y avait encore un truc Qui sortait le 30 Mais je ne sais plus De quoi on m'en fait parler On ne sait plus Fin d'année il y avait des jeux Mais il y en a qui ont été repoussés Bon je ne sais pas trop En 2025 on a de quoi faire On a Doom qui doit arriver Bon ça c'est en quelques jours La suite du Ghost of Tsushima Ghost of The TIE je crois que c'est Bon de toute façon ça On fera une découverte Ça va être bien aussi ça Border Ça on fera des lives Mais en Border 4 à mon avis Parce que je sois sur mon ordi Et lui ça sur le sien Sauf que tu prends ton portable ici Ouais mais Ça va faire un c'est important Ce qu'on avait fait avant Oui mais Je vais te frapper Tu vas me frapper On va gueuler C'est vrai que c'est marrant Enfin voilà Donc Comme il dit Demain On regarde ce que Certains ont fait Enfin en même temps C'est toujours la même personne Comprend On fait son PVP Sur la Jap Parce qu'il fait d'autres teams Et plus de teams Beaucoup d'autres Youtubers le font Mais c'est une voire deux teams max Lui il change un peu Donc c'est bien J'aime bien Hyper hyper au moins on a Mais parfois tu vois tout Vu que c'est un live tu vois tout Maintenant c'est des bots les enfants Parce que la plupart des Youtubers Quand c'est la Jap Ils sont bien classés Et à part faire contre des bots Chauds Voilà Donc ce qu'on va voir en face C'est souvent pas des teams opti Du style encore les teams 7-10 Et puis par contre tu vois toujours Il a toujours presque 60 000 Ou 80 000 de CC en plus C'est comme s'il avait un perso et demi en plus C'est même pas ça qui est chiant C'est que les teams en face Jouer par les haut classements C'est pas C'est juste que l'IA joue pas bien Il y en a une team Perceval On pourra voir un petit peu Bon vous allez me dire Ça contre Perceval Bon on le compte déjà pour l'instant Donc voilà Oui J'en arrive déjà Ça s'ensuit Maintenant ce qui va être intéressant à voir C'est qu'il peut contrer la team Démon inconnue actuelle Bah les teams démons inconnues Se contre déjà Oui mais je veux dire S'il peut contrer Si tu n'as pas Estarossa Qu'il arrive à contrer le roi démon Et Mediodas Ça peut devenir intéressant En même temps Pour l'instant Tant que tu joues en premier Tu gagnes tout le temps Peu importe ce que tu affrontes en face Doss ça peut encore foirer C'est un bot oui C'est pas un bot C'est pas foiré Bah voilà Bon voilà Pas de questions A voir Apparemment pas de questions J'ai été clair C'est bien Je suppose que vous attendez demain Pour un peu le backup Pour dire on pull on pull pas C'est sûr que si demain On voit qu'en PVP Il se fait one shot Parce qu'il joue en P2 Ok En premier Je ne me fais pas D'illusion Il gagne rare Ça gagne déjà Et là il donne encore plus de bonus Donc même si vous changez Lui Elda pour lui Les autres feront plus de dégâts Donc ça palliera Les dégâts que feraient Elda Maintenant c'est sûr Qu'il s'il prend des gros dégâts Qu'on voit qu'il y ait déjà 1000 life Avec une attaque de demiurge Sans malus On fera Ouais A mon avis non 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 J'espère Vu les dégâts réduits Machin etc Et pas de malus Ça fait x3 Je rappelle demiurge Avec un malus Si il n'y a pas de malus J'espère Ça fait vraiment moins mal Donc il faudra jauger un peu Et voir ce qu'il vaut réellement Maintenant il y a toujours Meliodas qui peut lui mettre Une patate de l'espace Vu qu'il est rouge Il n'est pas mort au premier tour Si il n'est pas mort Il n'est pas trop diminué par Par des murs Je n'en plus Je rappelle qu'il est over diminué Vous me dites beaucoup de cires Moi je dis des noms Et qu'il ne met pas de crit Je rappelle Pas de critique Meliodas Ah voilà On verra bien Allez On espère que ça vous a plu Et que ça vous sera utile Le discord est toujours là Pour ceux qui veulent poser des questions Sur un autre contenu Et vous aider On avait encore une question Sur un cerf Je pense que j'ai répondu tout à l'heure Et j'espère qu'il a réussi Les cerfs ça se trouve dans les bois Bravo Bien Parfois vous pouvez les avoir aussi Sur l'autoroute Comme j'ai dit Sale bête C'est pas un cerf C'est une biche Non c'était un C'était Bambi Oui bon Ah je l'ai pas raté C'est un fond Ça a fait prouf Surtout T'as plus de voiture non plus Oui mais par contre lui Il a fait tout tout La voiture est morte Mais lui est mort aussi Ah voilà Que ça vous sera utile Pour éventuellement Prévoir votre économie de gem Ou pas Ou prévoir votre team Si vous adorez le perso Comme ça vous préparez déjà Mais normalement On est déjà fret Puisque les démons On était déjà fait depuis longtemps Il n'y a rien à changer Et si vous avez déjà Le stuff pour le bleu Ben c'est le même Pas de stuff à préparer La relique vous l'avez déjà Donc à la limite C'est même super simple Il n'y a même pas besoin De s'emmerder À faire des ressources Voilà On vous dit à demain Si vous nous regardez en live Pour voir un petit peu Ce qui se passe en PVP Sur la jap Et sinon On vous dit à la prochaine Salut les gens Et à la prochaine Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada